Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien. Ouverture de vlog, sauf qu'aujourd'hui on n'est pas lundi mais on est mardi. Mardi 16, quelque chose comme ça. Il est 10h et je vais aller chez Mondial Relais déposer les trucs que j'ai vendus là sur Vinted comme toujours. Et je vais également aller faire 2-3 courses à Leclerc. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Et peut-être aller chez ma mère manger, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop la pêche d'aller jusque là-bas. N'importe quoi. Donc voilà, je ne vous ai pas pris hier. Parce qu'hier franchement j'avais envie de rien faire, de m'accorder une journée où je ne fais rien. Voilà, tout simplement parce que tout le week-end j'ai fait des montages et du tournage, voilà, de vidéos. Donc là ça va, j'ai de l'avance et tout. Donc c'est cool, franchement j'étais contente de le faire. Si je l'ai fait c'est que j'en avais envie et que voilà, ce week-end je n'avais rien de prévu. Donc je cherche mon charme en même temps que je vous parle. Donc c'est pour ça. Update. J'ai remis les draps, j'ai changé les draps. Parce que vendredi j'avais mis les nouveaux draps de chez Leclerc et je vous avais dit j'espère que ça va aller et tout. Et bah écoutez à 23h je me suis levée, j'ai changé tout le monde, toute ma partur de liée j'en pouvais plus. Donc les draps que j'ai acheté là chez Leclerc c'est du polyester donc ça glisse, c'est affreux. Surtout quand vous mettez de la crème et tout parce que moi je me crème le soir juste avant de me mettre dans mon lit. Je sors de la douche, je me crème et hop je file dans mon lit. Et bah voilà je suis dégoûtée. Donc j'ai acheté 3 parures, ma mère en a acheté une et on n'avait pas capté que c'était polyester. Donc du coup voilà 3 parures qui ne serviront pas. Donc j'ai remis celle-ci de chez Leclerc aussi mais ça c'est du coton. Toujours réversible parce que les parures chez Leclerc sont réversibles. Vous voyez vous pouvez... Voilà. Et j'aime pas trop le côté noir, enfin ça fait trop sombre. Je suis pas trop fan des draps sombres. Donc voilà, elle est pas là-haut. Oui comme j'ai pu rire en-dessus de mon armard j'ai mis un petit pouf comme ça avec la couverture de Mina. Sa couverture avec des trucs de chat dessus. Et du coup elle dort là. Elle aime bien la journée parce qu'elle regarde par la fenêtre. Donc voilà quand je suis pas là elle se met là. Et voilà je me suis dit ça lui fait une petite place et tout. C'est pas comme si elle pouvait dormir à 150 000 endroits chez moi. Enfin voilà. Bon là je vais aller chez Leclerc. Tranquillou. Je suis... Ah je voudrais vous montrer ma tenue. Aujourd'hui il y a la sortie... Enfin il y a la vidéo chine qui est sortie. Tiens je vais vous montrer ça. Et dans la vidéo chine je porte cette salopouette. D'ailleurs tout vient de chez Chine. Le body ça vient de chez Chine. C'est un... Oui c'est un body avec un zip ici. Et la salopette comme ça. Ça vient aussi de chez Chine. Je sais pas encore ce que je vais mettre sur mes pieds. Et aujourd'hui j'avais envie de lisser mes cheveux. Bon il faudrait que je coupe. Mais j'ai pas envie. Il faudrait que j'enlève tout le blond. Et le blond... Oh vous êtes mal cadré. Le blond il... Il démarre de là. Il me reste tout ça de blond. Et je sais pas. Enfin de toute façon un jour je couperai mes pointes. Mais pas maintenant. Et vous êtes nombreux à me dire j'adore la couleur de tes cheveux et tout ça. Qu'est-ce que tu fais ? Alors c'est juste du henné que j'ai dans mes cheveux. Là c'était du henné châtain. Et moi je les préfère plus noirs. Donc faudrait que j'achète du henné noir. Parce que j'en avais pas la dernière fois. J'en avais pas trouvé. Parce que ça j'aime pas trop. J'aime pas trop. Il y en a qui aiment. Mais moi non. Sur moi j'aime pas. Je préfère le noir. Je trouve que ça me va mieux. Voilà. Après c'est mon choix. Bon. Je vais essayer de me trouver une paire de chaussures. C'est comme si j'avais pas de paire de chaussures. Je vais aller au mondial. Comme je vous ai dit. Déposer mes petits colis. Et puis let's go. J'en ai qui commencent. On fait les devoirs châtain. T'as le droit de parler. Tu peux parler. Mais tu ne montres pas ta tête. Comment lui faire avancer ses devoirs. En lui disant. T'ouvres ça après. Tu montres comment t'écris bien. Ça s'applique. Ça s'applique. J'ai écrit tout ça. Tu veux voir. Oh là là. Et t'as quel âge ? Rappelle quel âge tu as ? 7 ans. T'as 7 ans. J'ai aussi écrit ça aujourd'hui. T'es sérieux t'as écrit ça ? Ah oui j'ai vu la date. Bah là écoute. Faut bosser. Et puis une fois que tu bosseras. Tu pourras ouvrir tes cartes. D'accord. Ça fait du bien des cartes en plus. Ah bah c'est clair que ça fait du bien. Je ne sais même pas comment la classer. Je n'ai pas de truc pour les cartes jumbo. Si tu veux ouvrir ta boîte. Il faut finir toute telle-ci. Le chantage. Allez vas-y. En qui est curieux. Il s'approche d'un... Bah parle plus fort. Je ne t'entends pas là. En fou et joue avec ses grelots. Lily compare son costume à celui d'une demoiselle. Mais Hugo devore le festin. Hugo. Hugo. C'est un H qui est muet. Enchanté par la musique, les parents de Hugo se lèvent. De table et entraînent leurs voisins dans une folle farandole. Eh bah. T'as 7 ans et t'es en CP. Je suis trop fière de toi. Non. Attends. T'es encore en CP là à l'heure où on parle. Je vous montrerai bien sa tête de coquin là. Ah 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 ah. Ok. Eh bah c'est bien mon cœur. Je suis fière de toi. T'es fière de toi toi aussi ? Oui. Top là. Check ton mi-check. Eh. Grr. Tu nous montres ? C'est le fameux panier de basket qu'on lui a acheté pour son passage en CE1. Vas-y. Wow. Même moi je sais le faire. C'est trop bien. Vous pouvez le plier en fait. Et il y a un truc là. Enfin tout est pliable. Il est nomade. Je ne sais pas quoi. Là derrière vous pouvez ranger les ballons et tout. Ouais. Il y a un sac de transport qui va avec. Vas-y. Un, deux. Oh. Tu veux que je le mette sur YouTube ça que tu as loupé ton panier ? Et je vous parlais des cerises. Regardez ma mère elle a un énorme cerisier. Et les cerises c'est dégueulasse. Béli ça va il aime ça. Là elle a mis des fraises. Attends avant de l'accueillir montre. Vas-y. En plus c'est que pour lui. Bon app. Là il y a des fraises. Et là il y a des framboises. Bon là ce pied là il faut le couper. Mais là il y a des framboises. C'est pour qui les framboises ? Ouais là. Non elles ne sont pas encore. Non pas encore. Presque hein. Ouais enfin. Si si tu me diras tu peux la manger. Après tu vas avoir la diarrhée. Tu la découpes. Vas-y. Tu dis si elle est bonne. C'est bon ? T'as celle-là sinon. Ah la tienne. Les oiseaux c'est saoul. Non c'est les petites bêtes d'orage. Il y en a partout. A plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Ça brille ! Nouvelle journée, aujourd'hui on est mercredi, il est presque une heure, je viens de tourner une vidéo, donc celle que vous avez vue jeudi, qui est en collaboration avec Beauty by Amy, c'est celle qui est juste avant le vlog, donc c'est pour ça que je me montre, ça me gratte, c'est pour ça que je me montre, donc c'était un make-up festival à petit prix, voilà. Donc je vous en dis pas plus, vous en voyez déjà beaucoup, je vous laisserai aller voir les vidéos de Amy et de moi-même, donc voilà ce matin, ouais il est 12h59, ce matin donc comme vous avez vu j'ai changé les draps, j'ai fait le ménage et tout ça, j'ai mis des petites bougies, cette parure là vient de chez Ikea, voilà pour ceux qui demandent, ... Et puis ah oui pour revenir sur ça, ouais tiens pendant que j'y pense, je m'assois. Vous avez été nombreux, c'est à mon avant-dernier vlog à me dire, Marie, parce que je vous montrais que j'avais des piqûres et tout, et je me fais défoncer, et vous m'avez dit, t'as des punaises de lit, t'as des punaises de lit, alors non, pas du tout, j'ai pas de punaises de lit, je sais que tout le monde peut en avoir, mais ça reste quand même rare, il faut quand même que soit quelqu'un en ramène chez moi, ou je sais pas, je sais d'ailleurs pas comment on peut pécho ça, Et donc non, je n'ai pas de punaises de lit, à cause de vous je me suis grattée quand même pendant 3 jours, ce sont bien des moustiques, parce que je dors avec la fenêtre ouverte, voilà je baisse le store mais pas à fond, et comme j'ai toujours de la lumière dans la chambre, je dors de la télé ou autre, le temps que je m'endors, mais bah ça rentre, j'ai montré les piqûres à mon oncle, pour lui dire, regarde je me fais défoncer, je pensais au début, comme je vous ai dit, j'avais trop peur que ce soit des puces, mais non c'était pas des puces, et Et j'ai quand même regardé mon lit et tout, parce que je m'avais fait flipper, alors j'ai regardé mon matelas, tout va bien, et puis de toute façon ça a été ponctuel, ça a arrivé 2 fois, et depuis là ça fait 3 semaines, je me fais plus piquer quoi, donc Donc voilà, c'était vraiment que des moustiques, depuis qu'il a refait froid et que j'ai refermé ma fenêtre, je me suis plus refait piquer, donc non ce ne sont pas des punaises de lit, ouf, parce que ça pour les enlever il faut faire venir quelqu'un, apparemment j'ai regardé du coup sur internet, vous m'avez fait flipper, mais non non, et puis je vous avais bien montré les boutons, vous voyez bien que c'était des boutons de moustiques quoi, c'était pas des boutons de, je sais pas, enfin moi j'en ai, j'en ai plus, enfin voilà quoi, Et puis j'ai regardé du coup les piqûres de punaises de lit là, et c'était pas du tout ça, moi c'était un là, un là, un là, un là, un là, c'était pas, eux c'est vraiment ciblé quoi, enfin bref, ce ne sont pas des punaises de lit, heureusement De toute façon je savais que c'était des moustiques, comme je vous ai dit, j'ai montré ça à mon oncle qui est médecin, je lui ai dit, oh j'arrête pas de me faire piquer, il m'a dit, bah c'est les moustiques, cherche pas, on se fait tous piquer, même ma mère chez elle, je vous ai dit, elle aussi elle s'est fait piquer Donc ça, c'est, voilà, ce sont des moustiques, heureusement, voilà, donc parce que tous les jours je reçois des, c'est des punaises, c'est des punaises, c'est des punaises, alors vous êtes gentils hein, vous l'aimez, mais c'est bon, j'ai compris Ce ne sont pas des punaises de lit, point, je sais que je vais encore recevoir des messages, parce que vous allez peut-être pas voir ce vlog, vous allez peut-être regarder que l'autre et pas celui-là, donc enfin bref, c'est pas grave, on s'en fiche, donc j'ai fait ça ce matin Et du coup, ouais, j'ai fait 2-3 trucs de ménage, hier je suis allée chez Action, du coup je suis partie chez ma mère, comme vous avez vu, j'étais avec ma patate Et on a fait cette voix, après il a fait du basket, voilà, et après il a plu, donc je suis allée chez Action, mais avant j'avais été en course et je m'étais acheté un petit rosier, on va y arriver Un petit rosier, donc hier je l'ai rempoté, j'ai acheté des pots chez Action, donc j'ai acheté un rosier, et sur le bord de la fenêtre de ma cuisine, j'ai acheté un bégonia Euh, donc du coup, j'ai aussi en pot, donc je l'ai rempoté également, donc je l'ai mis sur le bord de la fenêtre de ma cochina Pour, voilà, parce que, parce qu'il y avait de la place, tout simplement Donc ouais, il faut que je descende ma poubelle, et voilà, ouais, 13h04 Ah oui, et puis donc j'ai acheté les deux pots là, et chez Action j'ai acheté aussi, hop, je vais vous montrer vite fait, parce que j'ai mis dans ma salle de bain J'ai acheté aussi cette petite boîte, qui est trop trop belle, comme ça en bois, vous avez plusieurs motifs et tout Et pour mettre tout ce qui était élastique et tout, parce qu'avant c'était dans cette coupelle Et comme c'était pas fermé, bah j'ai une petite voleuse d'élastique à la maison Donc, euh, faut que ça soit fermé les trucs chez moi, sinon, madame, elle les traballe dans toute la maison, enfin mademoiselle Donc voilà, et je voulais vous montrer également, je vous tourne Euh, quand je suis partie en cours, j'ai acheté ça, j'adore, 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 ça c'est trop bon, c'est pour ça, je vous fais jamais de retour de course Mais je voulais vous montrer, je prends toujours la salade, comme ça, de la marque Europère C'est de la salade de lentilles avec des oignons émincés, c'est trop bon, j'adore ça C'est tellement bon, et euh, on en trouve pas tout le temps Avant, il y avait celle au tofu aussi, qui était vraiment trop 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 bonne Je la trouve plus, donc j'espère que celle-ci vont pas l'arrêter Vous voyez, c'est trop trop bon Surtout quand vous voulez manger Bidzeff, enfin vous avez pas le temps de vous faire à manger et tout C'est trop trop bon, et j'ai trouvé ça Alors je suis pas du tout une fan d'Ice Tea, un truc comme ça, j'aime pas du tout Pourtant j'adore le thé Mais alors ça, euh, alors je sais pas si vous savez ou pas Je suis une grande fan du Réfraîchir chez Starbucks Je saoule tout le monde depuis le mois de janvier avec ça Et puis après il y a eu le confinement, j'ai pas pu y aller Il y avait un Starbucks à côté de chez moi, il a fermé, je suis dégoûtée Enfin le Starbucks de plaisir, il a fermé Maintenant ils ont fait une autre chaîne Donc il n'y avait plus de Réfraîchir Et je suis frustrée, ma mère elle me dit Tu me saoules avec ton Réfraîchir ? Enfin bref, du coup j'ai acheté ça Le Fresh Tea de toujours Marc Robert, donc Leclerc Thé vert infusé, saveur menthe Écoutez, ça y ressemble Ça y ressemble On dirait bon bah du thé à la menthe Qu'on peut faire soi-même, voilà Du vrai thé à la menthe Mais version froid, c'est ce que m'a dit mon neveu Il m'a dit, ouais on dirait du thé comme au couscous Mais comme au resto Mais pas chaud Et c'est vrai mais en y repensant Ça ressemble beaucoup au Réfraîchir Donc je suis en train de D'assouvir une envie de Réfraîchir en buvant ça quoi Bah on fait comme on peut Il faudrait que j'aille du coup à Plaisir Pas à Plaisir, excusez-moi, non, fermée Mais que j'aille à Vélizy pour pouvoir Le plus proche, je crois, Réfraîchir C'est à Vélizy je crois Enfin le Starbucks Donc voilà, il y a Mina qui est dans sa cabane Je sais pas si vous la voyez Enfin on voit On voit un psy là Donc voilà Et j'ai fait, donc j'ai arrosé mes plantes Et tout ça Et le pchip-chip que je vous montrais En fait c'est une astuce que m'a donnée ma mère Qu'elle a regardée sur Youtube Comme d'habitude En fait vous mettez dans un récipient pchip-chip Moi le mien je l'ai eu chez Action Voilà j'en ai plusieurs J'en ai un où je mets la barrière à insectes dedans Ou de l'eau tout simplement Il y en a un autre où je mets de l'eau Et celui-ci en fait je mets du De la soupline dedans Enfin du Ouais de la soupline Et un chouïa d'eau Et après vous venez vaporiser ça sur vos textiles Et ça sent bon Voilà tout simplement Donc c'est vrai que moi quand je change mes draps J'aime bien mettre ça Même vous mettez sur le canapé Sur les tapis Sur les rideaux J'aime bien faire ça Bon ça tient pas toute une journée Ça tient pas une semaine j'ai envie de dire Mais ça sent bon Même si j'ai mis Les Yankee Candle Et que les Yankee Candle Sont Ces parfums C'est les tartelettes que j'ai mis Dans mes brûleurs tout à l'heure Que je vous ai montré J'ai allumé les bougies Et j'ai mis Le linge frais dedans La clean cotton Donc du coup Ça sent au final Comme la soupline quoi Ça sent la bonne lessive Donc Donc j'avais pas besoin de pcheter Mais c'est une habitude Que j'ai prise Donc Donc voilà Ah ça en fait des choses Donc oui hier Je suis partie chez ma mère Et puis J'en ai profité On a mangé là-bas Elle nous a fait des spaghettis Bolognaise Hum On s'est éclaté le bide Et puis après je suis partie chez Action Et je suis rentrée J'ai rempoté Mon Mon bégonia Mon nouveau bégonia Et Mon rosier Parce que je voulais absolument un rosier Donc Voilà J'ai fait ça Et puis après je me suis posée Tranquillou Devant Ah oui J'ai regardé une Une série Qui s'appelle Curon Est-ce que je vous avais déjà parlé Bref C'est une série sur Netflix Qui s'appelle Curon Et en fait C'est une série qui est italienne Et c'est un peu Paranormal Mais c'est pas une histoire de fantôme Et tout ça C'est plutôt What the fuck Qu'est-ce qu'il se passe On se demande et tout C'est en fait C'est l'histoire d'une mère Avec ses enfants Qui retourne dans son village d'enfance Qu'elle avait quitté Suite à la mort subite de sa mère En fait Elle s'était entre guillemets Enfuit Le plus vite possible du village Elle était partie Elle revient 17 ans plus tard Avec ses enfants Qui sont des jumeaux Et ça n'a rien à voir Le fait qu'ils soient jumeaux Enfin bref Et en fait Il se passe des trucs bizarres Disparition Des trucs non-dits Par rapport à sa famille Par rapport au village C'est trop chelou Enfin bref Et c'est italien Et c'était plutôt pas mal fait Je crois qu'il y a 7 épisodes Donc voilà J'ai regardé ça Là j'ai déjà fini Et j'ai regardé aussi Une émission complètement De télé-réalité Alors je ne sais pas pourquoi Je suis tombée sur ça Mais toujours sur Netflix Alors déjà j'avais déjà regardé The Circle The Circle Je ne sais pas si je vous en ai parlé Bon bah je vous en parle C'est pas grave The Circle en fait C'est plusieurs personnes Qui sont enfermées Dans plusieurs appartements différents Ces personnes ne se voient pas En fait Elles communiquent à travers Un réseau social Qui s'appelle The Circle Et en fait Tous les jours Elles mettent Une phrase Il faut qu'elle ait le plus de likes Et puis elles mettent des photos Et tout ça Mais Il se peut Qu'elles ne mettent pas Leurs propres photos Qu'elles savent des vies en fait D'où le fait De t'es derrière ton écran Tu peux te cacher Montrer ce que tu veux montrer Et Inventer ce que t'as envie d'inventer Donc il y a des gens qui viennent En fait c'est des hommes Elles sont passées pour des femmes Peu importe Tu vois Et t'as des vieux Qui sont passés pour des jeunes Et c'est plutôt bien T'as The Circle France Et t'as The Circle Brésil Qui est pas du tout En sous-titré Ou traduit Donc du coup Enfin si il est sous-titré Mais Il est pas traduit de haut De vive voix Donc je l'ai pas regardé Et t'as The Circle Amérique Et qui est Qui est Enfin qui est Tourné Doublé en voix française Donc ça je l'ai regardé Aussi Et c'était pas mal Enfin bref Tout ça pour vous dire que J'ai regardé une autre Un autre truc De Télé réalité Là par contre Je sais pas du tout Comment ça s'appelle Je m'en souviens plus Où en fait C'est des gens Qui sont sur C'est des jeunes Voilà Des jeunes Qui sont sur une île Enfin des jeunes femmes Des jeunes hommes Dans la fleur de l'âge Beau gosse Hyper bien gaulé Refait de partout Et ils sont sur une espèce Et ils sont sur une espèce De deal paradisiaque Où il fait chaud Ils sont toute la journée En maillot de bain Et en fait On leur donne une somme De 100 000 euros 100 000 dollars Et ils ont pour but Pendant 4 semaines De ne pas Faire l'amour entre eux De ne pas s'embrasser De ne pas se toucher Et de ne pas se faire Des trucs à eux-mêmes Et si au bout des 4 semaines Enfin et à chaque fois Qu'ils s'embrassent entre eux Ou qu'ils se machin Ou qu'ils voilà Ils perdent de l'argent Donc le but C'est d'arriver A la fin de l'émission Avec de l'argent Mais c'est ouf Enfin j'ai regardé ça J'étais plus choquée En me disant Mais ils sont tous débiles Et ça prend Tu regardes Et tu dis Mais en fait C'est tous des Des gens qui sont Comment on dit Je cherche mon mot Ils sont à fond Dans le Dans le truc Ils sont Obsédés Voilà T'as que des obsédés Parce que moi Tu me dis Pendant 4 semaines Tu restes sur une île Et tu fais rien T'embrasses personne Tu te touches pas Tu touches personne Tu fais pas l'amour Et t'as 100 000 dollars Mais je fais rien Je fais rien Mais eux C'est des gros obsédés Dès le début Vous les voyez arriver En disant Moi moi Je vais coucher avec lui Mais sérieux Tu parles comme ça Devant la caméra Enfin bref J'ai regardé ça J'étais un peu Je sais pas comment le prendre Mais ça se regarde Donc voilà Là je vais sûrement Essayer de me trouver Une nouvelle série Ou alors je vais me faire Des Disney plus Et tout Pendant que je vais faire Mon montage Parce que c'est ça Que je vais faire aujourd'hui Mon montage Et je vais aller manger Parce que j'ai vraiment la dalle Enfin bref Je vais faire ça Et tout Et puis bah Je pense que je vous retrouverai Demain Ouais pour de nouvelles aventures Nouvelle journée de vlog Oui je suis assise par terre Dans ma pièce Youtube Aujourd'hui On est vendredi Et on est pas jeudi Je vous ai pas pris hier Honnêtement J'y ai pas du tout pensé Il joue et de Mina Enfin c'est pas que j'ai pas pensé C'est qu'hier du coup Je devais pas faire Grand chose de spécial Et finalement Avec ma mère On s'est dit On va aller faire nos courses Au Grand Leclerc de Margeauville Comme d'habitude On y va à peu près Une fois par semaine Donc bah c'était hier Et je suis restée Toute la journée Je suis rentrée chez moi Il était 19h Donc voilà Puis vous savez J'aime pas trop filmer Quand je fais mes courses Et puis de toute façon Mes courses C'est mes courses Voilà là j'ai fait Les J'ai même pas fait des grosses courses Au final On s'est plus promenées Enfin si on a fait Une course Enfin bref On s'en fout Donc hier j'ai fait ça Je suis partie chez Action Chez Action J'ai rien acheté Et puis après Je suis partie chez ma mère Et tout Enfin voilà quoi Et puis voilà Là ce matin Là il est déjà Il est déjà Midi 20 Ce matin Je suis repartie Justement dans Leclerc À côté de chez moi Parce que j'avais besoin De terreau Hier je me suis dit Je vais pas m'encombrer A faire des kilomètres Avec du terreau Après il fallait Enfin bref Il fallait monter en plus Des courses et tout J'ai dit Laisse tomber Donc j'y suis allée Ce matin là Parce que du coup Les plantes là Que je vous ai montré Le rosier Et l'autre Bégonia Il me manquait de terre Donc j'ai été en racheté Voilà et puis C'est tout Et c'est déjà pas mal Ah oui j'avais plus de glace Aussi hier J'avais la flemme D'aller chez Picard Donc je suis partie Chez Leclerc Acheter des glaces Vous savez les fameuses Glaces à l'eau Que j'arrête pas de Dont j'arrête pas de vous parler Je suis en train de regarder Là ouais Et puis je suis aussi allée Chez Mondial Relais Pour déposer Les colis Vinted Que j'ai vendus Ce matin Voilà Ça fait trop rire Ma mère elle a mis en ligne Des vêtements Je ne savais même pas Qu'elle avait ses vêtements Là chez elle Elle s'éclate Donc voilà En gros ça donne ça Et en parlant de Vinted Il me reste du coup C'est pour ça que je suis assise par terre Parce que j'étais en train de regarder Les palettes Qui me restaient à vendre Et je me suis dit Que j'allais vous les montrer Parce qu'il m'en reste Très très peu Et sur Vinted Petit Petite astuce Parce que sur Vinted On est censé vendre du make-up Qui est neuf Encore emballé Dans l'emballage D'origine Pas du tout swatché Pas du tout utilisé On sait tous que Voilà Ça m'arrive De vendre des choses neufs Sur Vinted J'ai déjà fait Et Mais moi ce que je fais Du coup Pour pas me faire supprimer Mes annonces Parce que systématiquement Vinted Mais Que ton maquillage Est neuf Systématiquement Il coche neuf Et il n'y a pas En bon état Machin machin Non c'est neuf Pour les Pour le make-up Alors moi ce que je fais Du coup Je prends juste une photo Ça va mon amour Je prends juste une photo Genre Du devant de la palette Et de l'intérieur de la palette Et je marque en commentaire Je marque pas swatché Rien du tout Sinon mon annonce Ça va être supprimé Je marque Plus de photos Sur demande C'est tout Et quand la personne Veut voir ma palette Ou autre À ce moment là Elle me demande Moi dans mon téléphone J'ai gardé les photos De l'intérieur des palettes Et à ce moment là Quand la personne Veut voir Elle m'envoie un message Et je lui envoie la photo De l'intérieur des palettes Donc il me reste très peu de palettes Enfin très peu Il m'en reste Ouais quelques-unes Je me suis dit J'allais vous les montrer Parce que Alors mon Vinted Il est toujours en barre d'infos Pour info Il est toujours en barre d'infos Mon pseudo Vinted Donc Sous toutes mes vidéos Il y est toujours Donc ouais Je me suis dit J'allais vous montrer tout ça Parce qu'il m'en reste très peu Ça peut peut-être vous intéresser Surtout si Vous Quand vous passez sur mon Vinted Vous voyez juste Le devant Le derrière Et pas l'intérieur Vous vous demandez peut-être Ce que c'est Donc voilà Alors Sachant aussi J'aime trop parler Que sur Vinted Ça aussi C'est une technique de vente Je gonfle un chouille les prix Pas tout le temps Mais Il y a toujours Possibilité de négocier Rassurez-vous Et généralement Je fais les envois En En petits colis Sauf si C'est des gros colis Vous me prenez 15 palettes Je vais pas faire petits colis Enfin voilà Il me reste à vendre Alors je vous donne pas les prix Parce que je m'en souviens plus Vous regarderez sûrement Vinted Donc la palette Twinkle Light De Elsa Makeup Que j'ai très 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 peu porté Alors Toutes les palettes Que je vais vous montrer J'ai plus les emballages Pour info Alors la Twinkle Light Vous savez c'est celle Qui se présente comme ça Elle est magnifique Je me tâte encore A la garder Parce que Bah Elle est vraiment Très 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 belle Et puis en plus Il y a un highlighter De fifou Et un blush de fifou Comme vous pouvez le voir J'ai peut-être utilisé J'ai utilisé une fois Une fois la palette Et il n'y a même pas Toutes swatchées J'ai utilisé ce fard là Ce fard là C'est tout Allez ce fard là Voilà Enfin voilà Du coup De toute façon Je prends en gros plan Les fards Quand j'envoie Les photos Pour que vous puissiez bien voir Mais elle est vraiment Vraiment très très belle J'avais pas réussi A choper la première Et du coup Comme je me suis dit Oh je vais me séparer De la deuxième J'ai pas J'ai pas Continué mes recherches Pour la première Et puis voilà quoi J'en ai plus spécialement envie Elle est vraiment belle Cette palette Franchement En plus qu'elle y a Un grand miroir et tout Enfin voilà Ensuite Ensuite J'ai deux palettes De Too Faced Qui me restent La palette de Noël 2018 Voilà Qui était fournie Avec tout un tas de trucs Bah tous les Soins de son entour Je les ai plus Mais vous savez C'était celle-ci Qui est aussi Très très belle Décidément En plus J'avais un highlighter Un blush Et un bronzer Et elle est vraiment Magnifique Cette petite palette Voilà Mais moi je m'en sers pas Vous avez vu J'ai énormément de palettes Là actuellement Vous êtes posé Sur des palettes Que j'ai acheté Que je dois vous présenter Donc voilà Elle est magnifique Et là vous voyez Vous avez des paillettes Avec des 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 petits Irisés dedans Enfin des paillettes Plutôt Même celui-là Elle est noire Elle est juste magnifique Et vous avez des fards Multichrome Enfin voilà Elle est belle Du coup je me tâte A chaque fois que je les ouvre J'ai dit Qu'est-ce que je fais Je les garde Je les garde pas Et faut pas que je les ouvre Parce que sinon J'ai pas envie de Voilà Mais bon Comme je vous dis Je m'en sers pas Donc ça sert à rien Donc ça sert à rien Que ça dorme dans mes tiroirs Et tout Et j'ai cette palette Qui était aussi Une édition de Noël De 2000 Je sais plus Je crois que c'était 2014 Il me semble Et pareil Celle-ci On la trouve Très 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 peu Elle est Trop belle Vous allez me dire On dirait que c'est les mêmes fards Je vous assure que non Regardez celui-ci là Et celui du dessus Enfin bref C'est juste une cure Et celui du dessus C'est un vert Multichrome Là comme ça Et en fait Elle est en deux en un Et là vous avez Deux blushs Un highlighter Un bronzer Ici vous aviez des pinceaux Mais je les ai plus Voilà Comme vous pouvez voir Mes palettes sont en très très bon état J'ai pas de Voilà J'ai essayé le blush Etc On voit que j'ai mis un pinceau dedans Mais Voilà Mes palettes sont vraiment en bon état J'ai pas de Bon de toute façon Vous me connaissez Je pense Vous savez que je prends Soin de mes affaires Donc voilà Ensuite j'ai cette petite palette Qui était une édition limitée Qu'on trouve plus De chez Urban Decay C'est la fun palette Je crois que c'est le site Moon Graffiti Qui me l'avait envoyé Et j'adore Franchement je la trouve trop belle Mais pareil Je m'en sers pas Donc je me dis autant que Que ça serve à quelqu'un Donc le miroir Regardez Avec les Inception Avec les têtes de mort et tout Et en fait c'est une palette Si phare Qui est Il y avait un crayon au milieu Le crayon Je l'ai enlevé En plus je l'avais déjà utilisé Donc Voilà un crayon C'est un corps gras Et tout C'est un peu délicat Je vais pas revendre un crayon De toute façon je le garde Y'a pas de soucis Enfin il est dans ma collection Et voilà Elle se présente comme ça C'est que Que des phares irisés Et voilà Encore une fois Une petite petite Ensuite j'ai Deux palettes Comme ça De chez Black Up La brown Et la black Alors pareil Celle-ci aussi Je me tâtais vraiment À les vendre Parce que ce sont Des palettes Pigmentation De ouf Elles valent super cher Ces palettes Je crois qu'elles sont Prises à 59 Ou 69 euros Vous les trouvez Et voilà Elles sont magnifiques Alors la black Elle est Comme ça Vous avez des couleurs Vu que c'est une Black Up C'est une Une marque Qui est spécialisée Pour les peaux Noires et métis Donc du coup Au niveau des phares C'est une pigmentation De malade mentale Je sais qu'il y a un moment Elle était super sollicitée Celle-ci Enfin même l'autre D'ailleurs Il y avait un Un pinceau Par contre Je vous avouerai Que je ne sais plus du tout J'ai cherché dans mes pinceaux Où était ce pinceau Et je ne l'ai pas trouvé Donc voilà Elle a déjà été swatchée Regardez-moi ça C'est juste une tuerie Oui Et puis il y a un miroir Aussi au-dessus Donc ça c'est la black Et on a la brown Qui est plus dans les tons Nude Comme ça Qui est juste Magnifique Et il me semble Que j'ai un phare Qui est fissuré Sur cette palette A moins que ce soit l'autre Je ne sais plus Enfin voilà Il n'y a pas de phare de cassé En particulier Mais Voilà Elle est juste trop belle Pigmentation de malade Cette palette Donc voilà quoi Franchement J'ai utilisé le noir Ça se voit Au niveau C'est pas la Celle-ci Oui il y a un phare Ah oui c'est ça Oui effectivement C'est le phare marron Qui est ici Moi je l'ai reçu Fissuré ici en deux Alors il ne bouge pas Il n'est pas vraiment fissuré Il y a Siri qui s'est mis en route Il ne bouge pas Mais bon On ne sait jamais Hop Donc voilà Il y a ces deux palettes Qui sont à vendre Ensuite J'ai une palette La dernière make-up révolution Qui me reste à vendre Parce qu'elles sont toutes parties C'est la Beautiful Darkness C'est pareil Je l'avais acheté en Angleterre Celle-ci Quand j'étais partie Avec Caro et Marjo J'avais kiffé Et au final Je ne vends pas Enfin Je m'en utilise Enfin j'utilise pas Il y avait la côté sombre Qui est celle-ci Et la côté angélique Et tout ça Que j'ai vendu Du coup Que j'ai déjà vendu Et la côté sombre C'est celle-ci Elle est J'adore J'adore Vous retrouvez les fards irisés Vous retrouvez les mêmes en mat Au-dessus Et tout Enfin Voilà Celle-ci je l'ai peut-être utilisée Deux ou trois fois Et encore Non Je n'ai pas tout swatché du tout J'ai swatché Un fard Deux fards Trois fards Ok Bon Quatre fards Le grand Beige là ici Je l'ai aussi Il y a un grand miroir Et elle est magnifique Regardez-moi cette couleur Celle-là aussi Et celle-là aussi d'ailleurs Enfin bref Et même le doré Enfin bref On s'en fiche C'était juste pour vous montrer Et dernière palette Que j'ai Donc celle-ci par contre Elle a encore son paquet C'était La opulence De Zoéva C'était une édition limitée Celle-ci Elle est vraiment trop trop belle Donc packaging C'est le seul truc Que j'ai gardé J'ai vendu Toutes mes Zoéva Et il y en avait des neufs Dans les Zoéva Celle-ci J'ai utilisé juste deux fards Je crois Elle est trop belle Regardez-moi ça En plus les fards Zoéva C'est une qualité De malade J'ai utilisé ce fard-là Et ce fard-là Je crois Non Ce fard-là Et ce fard-là Les deux extrémités Et encore Je crois Que je ne les ai même pas utilisés Je crois Que c'était juste Pour les swatcher Je ne sais même pas Si je les ai utilisés Sur mes yeux Enfin de toute façon Vous voyez Que c'est en très très bon état Donc voilà Au niveau des palettes Et il y en a énormément Qui sont parties J'en ai Une bonne cinquantaine Qui a été vendue Je pense Mais comme je vous ai dit J'en ai plein 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 Qui sont En mode Je vais vous présenter Un haul Et la dernière chose Niveau make-up Que j'ai à vendre Sur mon Vinted C'est un fond de teint De chez BK C'est le fond de teint Haut de tenue 24h En teinte porcelaine Ouais c'est ça Porcelaine Donc Alors au niveau de la peau Et tout ça Si vous avez la peau grasse Et tout Je pense que c'est vraiment Une peau mixte Il est Je l'ai utilisé Une fois Et en fait Il est beaucoup Trop clair pour moi Ça ne va pas du tout Donc Je n'ai pas du tout Kiffé Mais si vous l'avez La peau mixte Je pense qu'il est Plutôt pas mal Mais par contre Il faut être plus clair Que moi Moi je suis un peu Medium Bon là ça ne se voit pas Dans le retour écran J'ai l'air plus Rouge qu'autre chose Mais voilà Je l'ai acheté Je l'ai utilisé une fois Il est Enfin vous voyez quoi Bref J'ai plus le carton Plus rien Au début Je me tâtais A garder le carton Je dis Je vais garder le carton Parce que S'il ne me plaît pas Et après je dis Oh je lui donnerai Une deuxième chance Et au final Je n'ai pas redonné De deuxième chance Et j'ai acheté le carton Voilà Donc c'était Pour toutes mes petites Palettes à vendre Je vais les remettre Hop Dans la boîte J'ai une boîte à palettes Du coup je pensais à ça Je me suis dit Je vais vous les montrer Parce que justement Là j'étais en train De faire le point Sur ce qu'il me restait Et puis Et puis pareil Au niveau des vêtements Là j'étais en train De tout reclasser Dans mon placard Et comme j'ai enlevé J'ai envoyé des colis Ce matin Make up Je me suis dit Oh ça descend bien Dans la boîte Et je vais regarder Ce qu'il me reste Donc voilà C'était pour Vinted Et comme ça Au moins vous voyez Ce que j'ai à vendre N'hésitez pas à me contacter Si vous avez besoin De photos Ou d'informations Et il n'y a pas de soucis Par contre Je ne fais plus de réservation Parce que Ça fait déjà trois fois Qu'on me fait le coup De me réserver des produits Et jamais La personne ne les a pris C'est des personnes différentes Et c'est pareil Les curieux Qui me demandaient des photos Alors que je leur envoie les photos Il y a des personnes C'est récurrent Sur toutes mes palettes Que je mets Elles me demandent des photos Sauf qu'elles ne me donnent jamais suite Donc c'est bon Si tu es curieux De voir la tête qu'elle a Tu vas sur Google Et tu tapes Palette machin Et tu vois l'intérieur de la palette Enfin voilà Donc ouais Non je ne fais plus de réservation Et puis voilà C'est tout Et je ne fais pas d'envoi Par chronopost Parce que par chronopost C'est moi qui doit Avancer les frais de port Donc ça sur le coup Vous me direz Ce n'est pas le plus fou Sauf si la personne Mets 50 ans A aller récupérer son colis Ça veut dire que moi Je n'ai pas mes sous Tout de suite quoi Il faut attendre qu'elle valide Et qu'est-ce que Et Oui et puis maintenant Il y a le truc Relais colis Je ne sais pas quoi Pareil Non Donc je n'ai pas de chronopost A côté de chez moi Moi toutes les postes sont fermées Il faut que je fasse plus de 20 km Pour y aller Et encore La dernière fois Il y avait une queue de ouf Donc c'est fini Et relais colis Je n'en ai pas non plus Il faut que j'aille Je ne sais pas où Et c'est la merde Enfin bref Et Donc envoi mondial relais De toute façon Pour vous je ne comprends pas Il y a des mondial relais partout Ce sont les moins chers Au niveau des envois Et c'est les plus sécurisés Et Et ceux qui maltraitent moins Les colis Donc voilà On va manger Mina Parce que là Ouais j'ai fait J'ai fait une pizza Hier en rentrant Je vais vous montrer La tête de ma pizza Et après je pense Qu'on va On va arrêter le vlog ici Tadam Voici ma pizza C'est la pizza Que j'ai fait hier soir Du coup Et C'est gros On mangeait Je l'ai mangé pendant 2 heures J'en pouvais plus J'ai mangé J'ai pris le debout Alors C'est une pizza au fromage Le don J'ai mis du roquefort Du chèvre Du bris J'ai mis des olives Des épices Du boursin Des champignons Et des tomates En gros c'est ça Et je vous avouerai que Ça sent hyper bon J'ai hâte Je sais pas pour vous Mais moi les pizzas J'aime bien les manger Quand elles sont plus froides Le lendemain Ou alors carrément froides Parce que je trouve Qu'on le sent mieux Le goût Je trouve que ça a un meilleur goût Et tout C'est Ça n'a rien à voir Alors qu'hier Quand j'étais en train de la manger Je me suis juste Je me brûlée Je sentais pas ce que j'étais en train de manger Donc voilà Je vais aller manger Parce que là Ouais midi 36 Donc je vais aller manger tranquillou Et cet après midi Je vais aller Mettre Un autre vernis Parce qu'hier Je me suis pétée De deux ans Donc ça m'a saoulé Donc je vais aller changer mon vernis Voilà mes problèmes existentiels De retour Et je vais aller faire le montage De ce vlog Ça c'est le pchip-chip Qui est derrière moi Qui s'est mis en route Donc voilà Je vais aller faire le montage De ce vlog Et voilà Et le programmer Comme ça Tout va bien Je tournerai plutôt ce week-end Parce que là Aujourd'hui J'ai décidé De me poser Je vais me mettre devant Disney Plus J'ai envie de regarder Cusco Ou Mulan J'allais dire Mulan Ou Mulan Et puis voilà D'ailleurs en parlant de Mulan Le truc qui n'a rien à voir avec Mulan Mais c'est parce que ça m'a fait penser Hier sur Colourpop Il a fait le réassort A 18h Heure française De la palette C'est l'homme Et je suis arrivée Enfin 30 minutes plus tard Et la palette était déjà Out of stock Apparemment même si t'es arrivé A 18h T'avais une queue de ouf Il n'y avait personne Qui Enfin gros Je ne connais personne autour de moi Qui a réussi à aller la voir Dans le réassort Enfin bref C'est pas grave Je vais me poser Avec ma pizza Devant la télé En montant le vlog Voilà On va faire ça comme ça Ah là là Et puis la dernière fois C'était quand ? C'était mercredi Du coup j'ai fini super tard J'ai fini des 22h De faire tout ce que j'avais à faire Tellement j'avais plein de trucs à faire Donc je me suis bien avancée au final Alors je suis tranquillou bilou Merci à tous ceux qui vont sur mon utips Pour regarder des publicités Ou pour me faire des dons Enfin en tout cas pour me soutenir Il y a de l'eau sur la table Merci beaucoup à tous ceux également Qui regardent mes vidéos Qui me soutiennent au quotidien Franchement vous êtes des amours Et c'est juste ouf ce qu'on vit ensemble Mais ça je le dirai jamais assez Prenez soin de vous Prenez soin de votre entourage Et vu que cette vidéo sort un samedi Bah écoutez je vous souhaite à tous Un agréable week-end Profitez-en bien Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Mouah 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 Sous-titrage ST' 501